Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et en l'occurrence d'un sujet qui est récurrent dans les rencontres que je fais et dans les séminaires auxquels je participe qui est par rapport à l'abondance et de manière générale l'abondance plus précisément des finances, de l'argent, etc. C'est vrai que ces derniers temps, entre le stage que j'ai pu faire avec Laura Silva il y a de ça trois semaines, un mois et puis là les sujets qui étaient traités par Benler, en tout cas qui étaient proposés assez régulièrement par rapport à tout à chacun vis-à-vis du rapport à l'argent je pense que ça peut être un sujet qui peut être utile et positif mais pas dans le sens de je vous donne la recette pour gagner des millions moi je n'en ai pas des millions donc je ne peux pas vous la donner par contre, plutôt le rapport qu'on peut avoir à l'argent et l'état d'esprit qu'on peut avoir par rapport à cette dynamique-là dans le sens où la plupart du temps les gens ont un problème assez profond avec l'argent ils veulent en avoir mais derrière c'est malvenu en avoir c'est pas bien, il y a plein de tabous sociaux, culturels, intellectuels au sujet de l'argent et ce qui est intéressant c'est que plein de gens se plongent dans la loi d'attraction ou dans des notions de connexion à l'argent etc. mais ils n'ont pas un mindset, n'ont pas un état d'esprit qui corresponde du tout à des gens qui veulent vivre dans une forme d'abondance et être assez sereins d'un point de vue financier parce que la première chose c'est en gros les gens riches c'est des connards avoir de l'argent c'est bien mais ça change les gens bref il y a un paquet de croyances toutes pourries qui automatiquement ne nous poussent pas à bouger ne nous poussent pas à créer des choses, ne nous poussent pas à chercher de l'argent ou en tout cas à être prêt à l'accueillir le cas échéant bien sûr dans toute cette notion-là il ne faut pas partir non plus dans la dynamique qu'un simple processus comme s'amuse tant à le vendre les notions de loi d'attraction de visualisation, de motivation etc. peut emmener quelque chose il faut aussi vous bouger derrière sinon on peut toujours attendre et se dire peut-être que je vais trouver la formule magique mais ça va être un peu délicat donc là l'idée ça va être dans un premier temps d'aller dans une dynamique de réflexion sur les valeurs de base ou en tout cas l'image que vous avez par rapport à l'argent ça c'est un exercice qu'on avait fait avec Laura Silva et Bendler Bendler a été revenu dessus donc c'est vraiment un grand grand classique mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous voyez l'argent aujourd'hui et de qui vous viennent ces croyances ? De qui vous vient le fait qu'avoir de l'argent c'est difficile ou il faut travailler tellement dur pour en avoir ou on ne peut avoir que de l'argent que quand on taffe comme un fou ou je dis pas qu'il ne faut pas taffer c'est pas l'idée mais c'est d'où vous viennent les notions de vos croyances sur l'argent l'argent ça pourrit les gens, l'argent c'est mauvais, l'argent c'est bien mais ceci et cela déjà si vous pouvez prendre un temps pour checker à savoir ce que ça donne ça va vous permettre de prendre une distance sur la croyance que vous avez actuellement et d'où elle vient c'est à dire que en prenant en compte l'origine on peut se dire voilà je peux modifier quelque chose qui au bout du compte ne m'appartient pas que j'ai acheté parce que c'était confortable parce que j'avais pas d'autres possibilités parce que j'ai pas été dans la capacité d'avoir des suggestions qui me permettent de me dire que je peux percevoir le monde, les choses autrement néanmoins aujourd'hui avec l'ensemble des possibilités qui vous est donné et tout le travail sur les méditations, le travail sur les mises en alpha, le travail sur l'auto-hypnose, vous pouvez avoir une modification potentielle de vos comportements vis-à-vis de l'argent mais également et également, et c'est là le plus important, les croyances que vous pouvez avoir Qu'est-ce que tu dis ? Loi d'attraction visualisation, Mac Grégor il croit à fond en même temps il dit en permanence Ouais back to tiexon Donc première chose, prenez un moment pour vous poser la question qu'est-ce que c'est l'argent pour moi et quel est mon rapport à l'argent ? Quelle est ma croyance ? Vraiment, là si vous aviez un mot à dire, l'argent pour vous ça représente quoi ? Vous allez me donner un mot positif et un mot négatif et simplement commencer à voir ce que représenterait donc ce mot négatif et ce qu'il peut créer dans votre vie et dans votre dynamique parce que l'idée c'est toujours se dire je crée une dynamique qui me corresponde pour obtenir ce que je souhaite et après c'est trouver les liens qui me sont les plus intéressants pour avancer Donc DAO, l'outil et en négatif un biais Donc ce qui est intéressant c'est de voir le biais il devient doux la notion d'outil on se dit bah ça c'est cool parce qu'on peut le garder et on peut commencer à travailler sur un cheminement par rapport à ça par rapport à en avoir beaucoup ou pas en avoir beaucoup l'accepter ou pas l'accepter, tout défoncer ou pas tout dépenser enfin bon de nombreux sujets dont on a déjà parlé et le biais ce qui est intéressant c'est de se dire ok d'où vient cette croyance et en quoi ça peut un moment ou un autre pour toi créer quelque chose qui n'est pas forcément le plus agréable et le plus positif dans ton cheminement Pareil la sagace donc là en gros Seb tu me dis moyen on revient à l'outil de DAO et diversion alors là diversion c'est intéressant comme terme là aussi pose toi la question, diversion ça t'emmène vers quoi ? l'argent comme une notion de diversion alors pose toi la question est-ce que ça vient de tes parents ? est-ce que ça vient de lecture ? est-ce que ça vient des médias ? est-ce que ça vient d'un retour qui fait qu'à un moment tu te dis ah bah non alors diversion en plus pour moi il y a plein de sens donc il faudrait que tu définisses clairement pour toi ce qui est diversion et tente de définir encore mieux ton mot récolte et distance ah intéressant la notion de distance là avec l'argent d'où est-ce qu'elle te vient ? est-ce que c'est ce que tu as vu ? est-ce que tu as constaté ? est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a montré ? que tu as voulu percevoir ? comment tu l'as perçu ? pensez à tous vos mots négatifs là votre notion négative emmène vers un rapport de vos croyances et donc un contact là on le fait avec l'argent mais vous inquiétez pas on peut le faire avec n'importe quoi que ce soit paix, amour, fraternité, élévation spirituelle, voyage etc l'idée c'est que dès qu'on commence à contacter à un moment ou un autre la facette négative de notre croyance c'est chouette de se dire ok ça ça a une origine, ça a une origine et la plupart du temps vous avez grandi en ayant en tête cette croyance négative qui peut créer vraiment des choses merdiques par rapport à votre rapport pierrot possibilité slash esclavage donc là on revient sur possibilité moyen outil ça c'est un récurrent de l'argent et c'est bien écoutez-le aussi pour les autres vous pourrez le relire dans les commentaires mais ça laisse quelque chose de cool pour beaucoup c'est quelque chose qui est qu'un outillage donc l'outillage ça peut être si on reprend nos notions de stratégie tiens je pense maintenant que l'argent n'est qu'un outil ou est un outil ou est l'outil après ce sera à vous de voir qui vous permet ceci ceci cela esclavage donc là ça revient à se poser la question toi ton rapport à l'esclavagisme à l'objetisation si on s'amuse à aller plus loin par rapport à certains trucs et te sentir objet d'eux ou est-ce que l'argent te rend objet ou esclave de quelque chose de lui des autres d'un rapport et ça ça peut être intéressant de revenir dans ton passé et dire ok qu'est-ce qui a pu me donner cette notion par rapport à l'esclavage ou autre ou ton expérience de vie quand je dis passé c'est expérience de vie distance avec les gens à cause du jugement souvent donc là tu vois d'entrée c'est compliqué de se dire surtout si on aime si on est un peu social moi je m'en fous je ne suis pas mais si on est un peu social se dire ah mince ça va me créer de la distance avec les gens ça donne pas forcément envie d'avoir plus d'argent ou même subconsciemment là on parle vraiment de deux patterns que vous avez que vous amusez pendant quelques instants à conscientiser mais qui sont tellement récurrents dans votre quotidien qu'à ce moment là vous pouvez vous dire bah attends pourquoi je m'amuserais à avoir plus d'argent ou à vivre de manière dans plus d'abondance après argent ça peut être secondaire mais dans plus d'abondance alors qu'au bout du compte cette abondance me crée de la distance et imaginez dans le rapport que vous pouvez avoir que ce soit social que ce soit au niveau du boulot que ce soit au niveau des envies et des besoins ce que ça peut créer comme contrainte au quotidien confort pour Mathilde et gestion donc là on revient sur cette notion de donc s'il y a de l'argent quelle est la notion que tu vas pouvoir mettre sur la gestion et quel est le taux de contrainte de la gestion et est-ce que tu es prêt à dépenser du temps pour obtenir davantage au niveau du confort et vous allez voir ça paraît tout con comme ça mais très souvent on a du mal à se dire que la valeur positive peut se substituer à la valeur négative très souvent à dire ah ouais mais putain ça va quand même me demander du temps ça me fait chier et à partir de là ça devient compliqué comme rapport si je peux gagner de l'argent mais derrière je dois perdre un temps ouf à gérer tout ça parce que il y a plein de choses à zérer le temps l'argent les trucs c'est pas forcément quelque chose qui peut me plaire bah d'entrée on va pas être vers cette idée de se dire bon moi je vais aller choper je vais aller travailler pour dans une direction ou avec les leviers qu'il faut après dans le boulot qu'on veut ou changer de boulot ou développer telle ou telle activité complémentaire etc Seb tu dis en développant un peu argent moyen pour moi de réaliser mes rêves et en même temps mon rêve principal c'est de passer beaucoup de temps dans la nature et ça ça nécessite pas forcément d'argent et si pour générer cet argent je passe moins de temps dans la nature ça me divertit de l'essentiel et dans ce cas là tu te rends bien compte d'entrer par rapport à cette logique qui est super jolie je préfère passer du temps dans la nature et te connecter à des choses que j'estime essentielles bah après c'est là où on se dit les blocages qu'on se crée subconsciemment ils viennent de ces choses qui sont tellement facilement dites là tu l'exprimes très bien s'il y a des moments c'est un peu la merde au niveau financier ou le rapport à l'argent te dit ouais mais c'est pas l'essentiel certes mais jusqu'à quel point ça peut ne pas devenir l'essentiel à la limite te retrouver sans argent au milieu de la montagne te donnera peut-être plus de plaisir qu'avoir beaucoup d'argent au milieu de la ville et donc comment avancer évoluer et être en rapport juste avec l'argent de tout c'est pas forcément de se dire tiens mon abondance ce sera d'avoir des millions comme je vous dis moi j'ai pas des millions et c'est pas du tout le thème des vidéos c'est vous dire tiens moi je me sens suffisamment vivre dans un monde d'abondance que ce soit financière, émotionnelle ou autre qui permet de dire bah là je suis heureux, je suis bien, je suis en phase et cet élément là qui pour moi aussi est un outil c'est juste un complément qui me permet d'avancer et me développer sur certains éléments Elodie tu dis plaisir et galère donc tu vois imagine la notion galère dans ton subconscient putain je veux avoir de l'argent putain c'est de la merde, c'est la galère ça pousse pas ni à en chercher, ni à en avoir, ni à en obtenir, ni à en recevoir, ni être bien avec l'argent et imaginez là je vous le mets avec l'argent mais si vous mettiez la même chose avec l'amour ça vous amènera pas forcément de l'amour dans votre vie si à chaque fois vous vous dites putain ça va être la merde parce que l'amour est gal galère là l'argent c'est quelque chose qui parle beaucoup et on aime bien papoter avec la loi d'attraction mais pensez que cette notion du point négatif peut impacter tellement votre quotidien et votre façon de fonctionner vis à vis des éléments qui vous vous intéressent que ça peut vraiment vraiment vous vous bloquer sur des choses qui pourtant dans votre quotidien vous dit putain j'en ai marre je galère là j'aimerais bien partir là j'aimerais bien faire ceci j'aimerais bien faire cela ah oui mais si c'est une galère bah tu préfères galérer à galérer plutôt que galérer avec de l'argent donc ça va être assez intéressant possibilité corruption tu vois corruption ça c'est génial il faut voir absolument d'où ça vient est-ce que c'est ton père ta mère est-ce que tu as vu ça quelque part est-ce que c'est les séries est-ce que d'où est-ce que ça vient psychosocialement le fait que l'argent corrompt après ça veut dire que toi si tu as de l'argent tu es quelqu'un de corruptible ou qui peut corrompre ça peut être sympa de voir aussi pourquoi pourquoi ça fait cette écho là n'oubliez pas tous nos facettes négatives dans le développement d'une croyance c'est quand même quelque chose qui résume fortement en nous et qui va donc nous faire fonctionner dans notre quotidien yo bon tu dois sûrement être appareil vu le blouson salut mica ouais ouais je suis appareil c'est galère de ne pas en avoir en fin de mois et ouais mais regarde là sur le négatif tu me dis galère prend vraiment en compte ça n'oubliez pas la sémantique on utilise pour nous même c'est quelque chose qui nous impacte si tu as associé argent galère galère de fin de mois tu peux avoir plus de précisions mais galère ça sous-entend que tu t'autorises cette suggestion à la con de la fin de mois est une galère l'argent crée de la galère ou le manque d'argent crée de la galère mais là il y a quelque chose d'hyper intéressant pour toi en auto-suggestion en recadrage de tes croyances pour ne serait-ce que ne plus percevoir les fins de mois comme une galère ou l'argent comme pouvant entraîner des galères ou le manque d'argent comme une pouvant entraîner une galère tout le monde a un prix donc là tu vois on voit complètement la croyance tout le monde a un prix ok donc croyance qui est super intéressante qui est relayée par notre société économique complètement par les médias par les séries les films etc d'accord et en quoi tout le monde a un prix il te bloque dans ton quotidien pour en avoir pour justement être bien liberté donc on revient souvent à outillage liberté possibilité moyen luxure luxure moi quand je lis luxure je vois toujours un truc positif mais bon après chacun son truc donc luxure on se dit bon ben voilà là aussi d'où vient de qui de comment de quoi dans ce monde là tu peux te dire tiens l'argent est un est une passion de la luxure c'est génial puis luxure c'est très ça a très une connotation religieuse qui est aussi très intéressant tu sous-entends qu'avec les histoires de banquiers avec la mauvaise image qu'on en prend en ce moment on va tous vouloir éviter l'argent dans notre subconscient pour pas leur ressembler je sous-entends pas forcément ça je ce qu'il faut bien voir on le voit là on prend l'argent parce que c'est le thème c'est facile et et on peut rebondir sur plein de choses mais on sait bien que ce vers quoi on focus là moi je vais beaucoup vous emmerder ces prochains temps sur la focalisation de notre état d'esprit et de ce que l'on veut ce que l'on souhaite ce que l'on oriente si on passe notre temps à focaliser que l'argent c'est dégueulasse que ça crée des dégâts qui ont pas de compassion qui sont prêts à tout faire pour pour des choses pour juste ces quelques billets ou ces sous ou ces trucs tout débiles nous derrière on cherche des alternatives c'est cool mais pour beaucoup on est en train de se focuser que sur des éléments qui sont totalement naze et qui d'une part nous met down d'un point de vue psycho c'est à dire que pensez toujours au négatif on sait très bien ce que ça fait on focalise sur quelque chose de merdique si vous le faites focaliser 5 minutes principe des transhypnotiques si on vous fait focaliser sur quelque chose et orienter avec des suggestions qui sont naze vous allez pas forcément vous sentir bien là on vous file plein d'histoires plein de cheminements où on dit bah en gros les gens qui ont de l'argent c'est des salopards c'est des mecs qui veulent dominer le monde c'est des mecs qui font ceci et cela et là on va retrouver les mots comme luxures tout le monde a un prix billets etc nous dans notre tête on va se focaliser que sur ça et donc clairement avoir une intention subconsciente d'éviter d'être en contact avec tout ce que ça peut ressembler sauf qu'on sait très bien que pour la plupart d'entre nous entre ce qui nous semble négatif et ce que le quotidien nous demande on aimerait avoir davantage d'argent et être moins sur notre croyance qui peut nous bloquer et le fait de savoir d'où ça peut venir et d'où et comment l'a accepté et comment on a assimilé les croyances on va nous permettre de commencer à taffer dessus de commencer à se dire ok là qu'est ce que je peux en faire comment je peux je peux modifier ça sachant que l'objectif pour nous c'est nous focaliser sur quelque chose qui nous convient qui nous paraît juste bon et être bien avec ça si pour vous avoir des millions c'est être heureux c'est cool si pour vous bien finir votre mois c'est cool si pour certains c'est pouvoir vous payer ce que vous voulez quand vous voulez mais sans excès c'est cool après c'est à vous de définir ça on le verra ultérieurement cette notion de bien définir ce qui est pour vous être dans l'abondance parce que les gens qui disent ouais mais moi c'est avoir tout ce que je veux ou c'est avoir des millions t'es vraiment sûr de ça qu'est ce que tu ferais avec des millions sur ton compte en manque une fois que t'as fait tes 5 voyages et demi et que t'as envie de retourner chez toi et t'acheter une grosse baraque qu'est ce que tu veux réellement en quoi l'argent va être quelque chose d'utile à un moment donné pour toi en plus je dis pas qu'il faut pas en avoir je dis juste être plus à l'aise avec cette notion là et se focaliser sur ce que l'on veut de l'argent et le positif qu'on y voit voir prendre les positifs des autres pour pouvoir se dire tiens c'est vrai que j'avais peut-être pas perçu comme ça tiens ça je le trouve intéressant tiens ça je peux le redévelopper tiens ça je peux le faire évoluer grandir et améliorer dans le positif donc c'est vraiment dans cette démarche là que j'aimerais lancer un petit peu cette série de vidéos justement avec des interactions comme ça où on peut vraiment se poser des questions H&O Center et JetPrivé ouais alors ça je suis d'accord mais là on reprend argent égal que moyen parce que chez H&O Center ça serait juste pour avoir plus rapidement un lieu où je peux mettre quelque chose en place et JetPrivé c'est juste pour un délire une fois donc alors ça c'est purement du ça sert à rien mais c'est fun donc c'est là où ça va devenir sympa c'est pas se dire ouais le how to do d'avoir de l'argent c'est surtout quel état d'esprit j'ai vis-à-vis de ça et comment je peux moi me focaliser pour comment ça change mon état d'esprit qui est souvent trois quarts du temps complètement merdique par rapport à tout ce cheminement quand j'ai une facture à payer bizarrement une rentrée d'argent arrive j'aimerais avoir une rentrée d'argent à savoir m'en servir pour autre chose que changer c'est là où on va faire pose toi vraiment la première question à te poser c'est quelle est ta notion vis-à-vis de l'argent là ok tu vas avoir une rentrée d'argent mais ça veut dire ouais l'argent n'arrive que quand je suis dans la merde ou en dernière minute donc déjà tu as une croyance de l'argent est là mais elle est pas dispo à profusion elle est dispo que quand je vais être dans la merde ou que quand j'ai quelque chose qu'est-ce que ça devient cette croyance c'est cette notion de te dire ouais bon l'univers est cool il me donne l'abondance au dernier moment mais pourquoi tu veux pas avoir de l'abondance tout le temps en amont et donc c'est qu'il y a quelque chose qui fait que et tu le valides parce que tout le monde va dire ça moi je l'ai dit vachement souvent je suis dans la merde et puis ah il y a toujours un truc qui va faire que ah là ça va être mieux cool mais ça veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas demander mieux que ça et se dire bah ouais mais s'il y a une notion d'abondance réelle bah c'est bien d'avoir au dernier moment ton truc mais si tu l'avais en amont ça serait peut-être beaucoup mieux et beaucoup plus confortable pour toi ça veut dire Mathilde ah bah je capte rien avec le son bah on verra inchallah alors et dans le cas où un proche est atteint d'un cancer comment tu appliques cette technique du coup là rien à voir rien à voir par rapport au travail sur quelqu'un d'autre moi le 3 quart du taf que je propose c'est sur nous et par nous sinon dans tout ce qui est loi d'attraction développement personnel etc etc c'est pour nous par nous après si tu veux travailler sur autrui moi je te conseille de travailler en hypnose en PNL en psychothérapie en travail de visualisation éventuellement ou en énergétique mais là on est sur un autre sujet donc travaux sur le cancer de quelqu'un tu peux faire un travail de visualisation mais on est plus du tout dans le même job et derrière c'est surtout la personne qui est atteinte d'eux qui doit le faire plus que toi toi tu peux être simplement un cheminement niveau croyance quand on voit que Floride qui s'est choisi monnaie comme surnom soit l'un des sportifs les mieux payés de l'histoire c'est intéressant bien sûr bien sûr il y a un gros tabou alors d'autant plus en France vis-à-vis de l'argent et il y a il y a un vrai il y a un vrai hic il y a deux choses qui sont marquantes c'est que les gens en France n'aiment pas les gens qui ont de l'argent il y a de la jalousie il y a c'est des salauds c'est des manipulateurs c'est des... et 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 la seconde chose c'est que vu que les gens qui ont de l'argent c'est dégueulasse bah on le veut sans l'avoir donc on est constamment sur une espèce de d'injonction contradictoire c'est je veux être super riche mais j'ai peur de le dire et super riche ça veut dire ouais mais si on prend tes mots à toi tu peux t'éloigner de l'essentiel la famille l'amour la nature la bagarre ce que vous voulez en fonction de vos valeurs donc notre état d'esprit il a été construit par par cette société après c'est à nous de focaliser justement sur les choses qui nous nous intéressent et ce vers quoi on veut on veut vraiment obtenir quelque chose de bon comment tu peux... savoir justement comment tu acceptes quelqu'un qui a un cancer ah bah là c'est un cheminement du deuil tu peux lire que Bleu Ross qui donne 7 étapes qui sont intéressantes et c'est un vrai taf pour se dire que la personne va partir et que oui c'est injuste oui il y a de la colère oui il y a de la tristesse de l'infistice il y a plein de choses et ça c'est des étapes qui sont intéressantes à prendre c'est-à-dire que la bonne cheminée en perso sur le terrain de la colère moi j'aimerais juste pouvoir finir mes fins de mois et pas être en galère dès le 18 et me faire plaisir de temps à autre tu vois là ce que tu dis là c'est Brine c'est super intéressant parce que la notion la notion que toi tu mets de l'abondance c'est juste pouvoir finir les mois et te faire plaisir de temps à autre c'est-à-dire que et pour les autres personnes qui écoutent peut-être que vous percevez cette notion-là il y en a leur notion d'être bien avec l'argent c'est juste peu de choses pour d'autres ça va être des millions ça va être ceci ou cela donc l'idée de se dire c'est une galère les fins de mois est-ce que tu l'as vu dans ton enfance est-ce que tu as grandi avec cette notion-là qu'est-ce qui a commencé à démarrer cette notion-là qu'est-ce qui t'a mis dans des galères vis-à-vis de l'argent là c'est super intéressant de percevoir de percevoir et de cogiter à ce niveau-là pour que tu puisses toi te réaxer sur cette notion de peut-être même te dire tu finis pas que tes mois mais tu as deux mois d'avance pour justement avoir cette notion de plaisir ne pas être dans du stress dans du malaise du mal-être etc et c'est là où on voit le conditionnement qu'on peut avoir alors d'autant plus quand tous les mois on se dit bah ouais mais c'est une galère en fin de mois ça devient un pattern et ça devient pas ouais mais là maintenant je vais avoir deux mois où je vais être tranquille et donc j'aurai toujours un mois d'avance et ça c'est possible parce que x ou y raison après il y a des dynamiques à mettre en place mais il y a déjà notre dynamique de croyance qui peut évoluer et grandir avant ça bon je reprendrai demain ou dans les jours à venir ce sujet là si vous avez des questions d'air mal que vous partagez sur facebook, youtube j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'hab de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous observez, analysez et faites-vous votre propre opinion pour vous permettre de grandir là-dessus Lili tu dis depuis que je ne m'inquiète plus des soucis d'argent et que je me dis que je suis comblé par l'univers il y a toujours du boulot qui arrive pour finir moi tranquillement focalisation c'est buen bon allez je vous dis à très vite et n'hésitez pas à regarder ce que les gars ont écrit en amont ça peut vous donner aussi des idées faites ce taf là donnez moi vos feedbacks demain sur ouais je pense que je continuerai demain sur cette notion de où ça vous vient qui, père, mère, éducation, société, culture on sait que il y a plein de cultures religieuses qui disent que l'argent c'est tabou donc posez-vous les questions et c'est à vous de cogiter aux chemins qui vont être mis en place allez prenez soin de vous B1 ciao ciao